Sur les Docks Bonsoir, sur France Culture, dans ses vêtements d'été, commence une série de rediffusions de notre unité documentaire sur les Docks. Avec notre petite équipe, Michel Pomarède, Christine Gage, Laure-Hélène Plancher, nous vous proposerons beaucoup d'histoires et de portraits. L'histoire d'aujourd'hui a été écrite par Jürgen Ellingos et Céline Terz, et nous la diffusons à l'occasion du XIVe Congrès mondial de logique, méthodologie et philosophie des sciences, qui a lieu en ce moment à Nancy, et que nous saluons ce soir. Sur les Docks pénètre dans l'histoire incroyable du mathématicien Wolfgang Dublin, un jeune homme talentueux, passionné par les mathématiques et les théories d'Andrei Kolmogorov. Sa famille quitte l'Allemagne dès la répression qui suit l'incendie du Reichstag, et Wolfgang Dublin arrive en France pour devenir Vincent Doblin. En 1940, il sera téléphoniste dans un régiment d'infanterie stationné dans les Ardennes. Le 26 février 1940 adressera un mystérieux pli cacheté à l'Académie des sciences et choisira, le 21 juin 1940, la seule issue honorable à ses yeux face à l'arrivée des premiers éclaireurs de la Wehrmacht dans les Vosges. Il aurait dû nous demander de le cacher. Je ne sais pas, peut-être qu'on l'aurait caché, je ne sais pas, on ne peut pas dire. On ne le connaissait pas personnellement, donc on ne savait pas, mais on arrivait là, suicidé. Personne ne le connaissait. Ben non. Nous, entre soldats, on ne te connaissait pas, je ne le connaissais pas. Ces dernières années, il compte seulement qu'il était Vincent Dublin, ça n'a pas fait... On en parle plus maintenant qu'on en parle il y a 30 ans. Et sa mère venait souvent. Elle venait des cigarettes là. Moi, il m'était assez familier, Dublin, parce que ma grand-mère habitait près de l'église et elle allait souvent au cimetière, presque tous les jours. Et quand j'étais enfant, je l'accompagnais. Donc elle allait devant la tente de son mari, qui était mon grand-père, et elle s'arrêtait toujours sur la tombe de Vincent Dublin, qui, à l'époque-là, c'était simplement une simple tombe, avec de l'herbe folle autour. Et donc ma grand-mère s'arrêtait, arrachait l'herbe autour, et me disait, tu vois, ce garçon, qu'elle me dit, quel grand malheur, si jeune. Et elle me disait aussi, tu vois, ton grand-père a eu pitié de lui et lui a fait un cercueil en planche de sapin. Trajet, trajectoire, obstacle en travers de la trajectoire, changement de lieu, trajectoire aléatoire continue. Marche aléatoire, random walk, ear fart, la marche aléatoire du soldat Dublin, parcours d'un combattant, douze mouvements et un épilogue, par Jürgen Ellinghaus. Premier mouvement, trajet, dérive, aléa. Bernard Brut, historien des sciences. Supposons que vous soyez sur votre boule de billard, là vous êtes fait un voyage. Votre voyage, il est quand même conduit par les routes, par la géographie, par la dérive, la dérive de la route, et puis en même temps par les hasards, les circonstances de la vie. Vous êtes percuté à droite, à gauche, enfin bref, par toutes les boules qui arrivent, sans arrêt. Voilà. Ça, c'est la théorie qui est développée dans ce fameux pli cacheté, qui est une chose parmi beaucoup d'autres qu'il est faite, parce qu'il a accumulé les résultats à une vitesse absolument prodigieuse. Et donc, en fait, ses premiers travaux, jusque l'été 1938, qui sont connus, qui sont publiés, déjà lui donnaient une place extrêmement importante dans la théorie. Disons que c'est un des trois ou quatre très grands probabilistes de la première moitié du XXe siècle, ce qui situe son niveau. Et du point de vue de la rapidité, il est évidemment très loin en tête, puisqu'il a tout fait en deux ans, deux, trois ans. Deuxième mouvement, les Ardennes. Janine Ludo, Emile Canot. Oui, 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 je l'ai bien connue, oui, oui, oui. Mais quand il est venu à la maison, il logeait dans la maison voisine, et puis il venait à la maison prendre son lait tous les soirs. Alors il causait un peu avec mes parents. Je ne sais même pas pour quelle raison je me suis rappelée de lui et pas des autres. ça, je ne peux pas dire. Mais le nom, je me suis toujours souvenu, et même de la figure. Je me rappelle très, très bien de lui. Ah oui. Ah oui, je le reconnais très bien. Oui, avec les lunettes, il avait des lunettes avec un tour marron. Je crois que les verres étaient assez épais. Il ne devait pas voir tellement clair. Mais ça, je me souviens bien de lui. Ah oui. Mais de ce qu'il faisait, il n'en a jamais parlé. Ah non. Non, il n'en a jamais parlé. Il n'y a que, lorsqu'il y a eu la lettre, de M. Bruch, je crois, de Paris, qu'on a appris ce qu'il faisait. Mais sinon, on ne le savait pas. Alors, on voyait les soldats toute la journée, sans les connaître. Certains de la maison, bon, ils disaient leur nom, mais pas tous. Parce qu'ils étaient plusieurs accouchés quand même dans la même pièce. Oui. Il y en a qui logeaient dans les greniers, sur le foin. Ah oui, il y avait des soldats partout. Ici, à ses chevaux, il y en avait dans toutes les maisons. Parce qu'il y avait plusieurs régiments ensemble. Novembre 1939. M. le professeur, je suis toujours au cantonnement et les jours s'écoulent ici tranquillement. Les alertes quotidiennes n'arrivent pas à briser la monotonie. On ne s'aperçoit guère de la guerre. Il est vrai que ça peut changer d'un jour à l'autre. En attendant, j'ai repris mon travail. Oh, pas beaucoup. Une heure par jour, à peu près. Je rédige les démonstrations de ma note sur l'équation de Kalmogorov. On ne parle plus de permission pour nous, mais mon moral est bon quand même. Cela fera dix mois que je ne saurais pas retourner en permission. D'ailleurs, il est bien possible qu'il y aura une offensive allemande en février, alors les permissions seront suspendues jusqu'à une date indéfinie. Heureusement, mon travail mathématique m'aide à lutter contre le cafard. L'alcool ne me disant rien, je n'ai pas, comme d'autres, la ressource de mon ivret. Lorsque vous aurez des problèmes pour la défense nationale, intéressant le calcul de probabilité, je serai toujours heureux si vous faisiez appel à moi. J'aurai du temps à réfléchir. La nuit, par exemple, pendant les heures de garde au téléphone. Oh, il n'était pas très souriant. Non, il n'était pas très souriant quand même. D'après ce que je me souviens, parce qu'il y avait des soldats, ils faisaient des cris et tout ça, mais pas lui. Ah non. Pas du tout. Vous avez l'impression qu'il parlait avec un accent ? Ah oui. Ah oui, ça, on l'avait remarqué. Ah oui. Les gars du Midi, ce n'était pas le même accent. Non, on aurait plutôt pensé peut-être un Alsacien, par exemple. Oui. Il y en avait du Nord, de la Somme, du Pas-de-Calais. Il y avait des Malgaches. Il y avait des Bretons. Il y en avait du Sud-Ouest. Il y en avait un petit peu de partout. Et puis un beau jour, il est arrivé tout seul. Un soldat qui habitait chez nous. Et puis on parlait d'affaires et d'autres comme ça, mais au début, il ne parlait pas trop. Vous savez, bonjour, bonsoir, il fait froid, il fait chaud. Vous savez, il n'était pas le bavard. Puis un beau jour, il s'est confié. Il a dit qu'il était tout seul ce soir-là, qu'il était juif et qu'il était venu en France avec ses parents. Il était parti d'Allemagne et Hitler commençait à faire la chasse aux juifs. et qui, un jour, il dit, moi, je ne serai jamais prisonnier de l'armée allemande. Je vais me garder une balle sur moi. La dernière balle, ça sera pour moi. Ça sera pour moi. puis c'est tout, c'est tout, hein. Nous, on a été même étonnés, nous, qu'il nous dise ça, hein. qui s'est gardé une balle sur lui. Au revoir, s'il était prisonnier, ça, il n'y avait pas de problème, il s'est suicidé, hein. Il ne pouvait pas. Là, je dis, jamais je ne serai prisonnier de l'armée allemande. Troisième mouvement, Berlin. Wolfgang Deublin, Klaus Deublin. Wolfgang Deublin, curriculum vitae. Condition de départ. Je suis né à Berlin le 17 mars 1915, fils du médecin Alfred Deublin et de son épouse Erna. En 1924, je suis entré au lycée moderne. Je m'intéresse beaucoup à la politique et depuis 1931, j'assiste aux cours pour lycéens de l'école d'études politiques où je compte obtenir le diplôme. Mon intention est d'étudier les mathématiques et l'économie, de préparer un doctorat et de me spécialiser en statistiques. Ils étaient combattants. Mon frère avait toujours sa opinion mon frère a toujours défendu ses propres points de vue qui n'étaient pas toujours ceux de mon père. À plusieurs reprises, ils ont débattu ensemble à la radio berlinoise. L'interlocuteur était toujours mon frère Wolf. ils étaient combattifs. Mes lectures 1932-1933 Périodiques lus régulièrement Économie et statistiques L'art et l'artiste Cosmos Pan-Europa Le renouveau rouge Russie nouvelle Livre que j'ai lu en permanence Marx La capitale Livre que j'ai lu Histoire de l'art Marx-Engels Oeuvre complète Adler Le matérialisme historique Hilfading Reina Ford Les marchands de canons contre la paix Source de pétrole Source de guerre Kepling Schella Steftem Opassant Lénine Bukharin Podrowski La politique française du pétrole Marx La question juive Je m'intéresse beaucoup aux questions religieuses avant tout aux controverses Je crois en la philosophie Je ne veux pas être croyant mais je veux douter Seul celui qui doute peut trouver ce qui est juste Les dogmes je n'en veux pas Je dois pouvoir bâtir ma religion moi-même Je ne veux pas répéter bêtement et même si je devais dire des sottises au moins qu'elles sortent de mon propre cerveau Un jour Wolfgang a dit je ne veux pas comme les autres enfants c'est à dire mes frères rester protestants je veux être athée et il a quitté l'église protestante et il a quitté la commune et il a quitté la commune la commune Berlin 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 Zürich Paris et il a quitté mon père et il a quitté le reste de la commune le reste de la commune Fuyons de la commune l'église de la commune qui était de la commune qui était de la commune qui était de l'autre côté parce que je faisais trop de bruit et lui essayait de travailler sur sa thèse ma maman m'enjoignant d'être calme et moi jeune turbulent adolescent je ne pouvais pas comprendre qu'il fallait que je laisse la tranquillité à mon frère voilà c'était un lieu quand même chargé beaucoup d'émotions puis quand on pense que nous avons quitté ici à cause de la guerre l'anxiété était énorme l'anxiété parce qu'il y avait l'antisémitisme mon père était quand même marqué par ça en partie tous ses amis avaient ce problème d'être juif parce que c'était le monde des réfugiés allemands essentiellement donc c'était les grandes conversations venaient surtout quand il y avait ici des visites sur ce thème venait essentiellement quand il y avait des visites d'autres écrivains Heinrichmann par exemple et autres qui venaient ici ou Ludwig Marcuse en octobre 1936 nous sommes devenus français par naturalisation tous mais malgré tout nous n'étions pas acceptés donc c'était difficile même au lycée Montaigne on m'appelait Salvoche ma mère l'idolâtrée ma mère l'idolâtrée Wolfgang parce que c'était un garçon sérieux mon père c'était beaucoup moins mon père l'observait un point il y avait des grandes discussions parce que Wolfgang était très tourné vers la gauche et mon père n'était plus du tout tourné vers la gauche donc il y a eu des grands moments de discussion entre les deux et moi je n'y comprenais rien mais j'assistais j'entendais ces discussions et ça se déroulait pas en français en plus j'ai le droit de donner mon avis car je suis de ceux qui savent mourir pour leurs idées mathématiques en particulier telle une étoile filante le contenu de ces travaux nous est parvenu au travers du pli cacheté qu'il a pu envoyer par le courrier des armées à l'académie des sciences en février 40 et dont on vous a dit il y a quelques minutes qu'il avait pu... alors quel est... que raconte Wolfgang donc dans son cahier qui constitue ce pli cacheté et bien il entreprend de décrire en s'appuyant sur des propriétés de Martin Gall et à l'aide du mouvement brunien un processus de Markov assez général à trajectoire continue et à valeur réelle on va de surprise en surprise d'émerveillement en émerveillement parce que à la fois il nous parle de façon très moderne donc lui il dit voilà j'ai un Markov j'ai un Markov qui m'est donné par Kolmogorov et je vais essayer de comprendre comment il est fabriqué c'est donc la réciproque de ce que fait Hito Hito lui construit et page 18 et bien il montre en toute beauté que ZT est une Martingale ok bon là on a été un petit peu assis et puis ça continue ça continue il y a un mouvement brunien qui se ramène page 19 il introduit un changement de temps qu'est-ce qu'il montre ? il montre que Z pris en θ de Tau au carré il retranche Tau et il montre que c'est encore une Martingale deuxième Martingale décomposition théorie de l'agitation chaotique mouvement brunien dispersion changement de temps naturel global du mouvement brunien possibilité d'explosion des processus premier théorème d'existence deuxième théorème d'existence c'est un brunien les résultats d'ubli ont entre 20 ans et 30 ans d'avance sur les recherches probabilistes concernant les processus de Markov Bernard Brue historien des sciences Dublin a été tout de suite très attiré par un des sujets qu'avait traité d'armoire dans son cours qu'est-ce qu'on appelle la théorie des chaînes de Markov qui est des enchaînements d'événements avec l'intervention du hasard successive on arrive en une position le hasard réintervient on va dans une autre position à chaque fois on arrive à un carrefour le hasard intervient vous faites choisir une route vous allez arriver à un carrefour ensuite et le hasard réintervient et ainsi de suite et on se demande qu'est-ce qui se passe où on va arriver où on va probablement arriver puisque calcul des probabilités ça ne calcule que des probabilités d'arriver d'être ici d'être là plutôt qu'ailleurs il y a eu la guerre de la guerre de 1914 l'effondrement du franc l'effondrement en général de toutes les monnaies et donc disons la finance traditionnelle perdait un peu les pédales et donc toutes les grandes compagnies de banques et d'assurance voulaient avoir un mathématicien pour régler ces problèmes qu'ils ne savaient absolument pas régler avec les procédures traditionnelles puisqu'il n'y avait plus de base il n'y avait plus de choses stables et donc il y avait vraiment de l'incertain un incertain massif et donc pour Wolfgang Dublin qui savait parfaitement que sa famille n'avait plus de ressources son père n'avait plus d'argent et bien il pensait que comme ça il aurait certainement très rapidement de l'argent enfin disons un salaire c'est à dire la déco la révélation de son génie il faut bien le qualifier comme ça il a eu une bourse au bout d'un an et donc les choses se sont concrétisées disons ce qui était totalement invraisemblable qui n'avait pratiquement aucune chance de se produire et qui est donc un concours de circonstances progressif sixième mouvement et point successif Paris Académie des sciences archives le professeur Pierre Buzer 11 1668 c'est le numéro du pli cacheté du 26 février 40 26 février 11 668 Wolfgang Dublin avec son orthographe francisé D O E B L I N puisqu'il était né Dublin avec le umlaut il avait le umlaut il avait le umlaut comme le père secteur postal 29 il était dans les Jordaines je crois il était déjà là il était déjà en Lorraine il était en Lorraine bien écoutez j'ai présidé cette commission des plis cachetés pendant 5-6 ans au moins en tout cas je ne suis plus président mais je l'étais au moment de l'affaire Dublín au moment où nous avons ouvert le pli cacheté Dublín c'est dans l'an 99 en 1999 en 1999 ou 2000 ah oui c'est 2000 les procédures sont les suivantes actuellement un pli cacheté peut être ouvert à la demande de son dépositaire ça c'est le premier cas le second cas le dépositaire demande qu'il peut retirer son pli mais à ce moment là il n'ouvre pas en troisième lieu si le dépositaire est décédé ses ayants droit et c'est le cas de Dublín ses ayants droit doivent donner l'autorisation d'ouverture s'il n'y a pas 100 ans que le pli a été déposé parce que la quatrième situation c'est le cas du pli qui n'est jamais ouvert et qui a plus de 100 ans à ce moment là l'académie a le droit de l'ouvrir et c'est ce que nous faisons alors dans le cas de Wolfgang Dublín c'est très clair il n'y avait pas 100 ans que le pli était le pli cacheté avait été déposé puisqu'il a été déposé en février 40 donc il a fallu l'accord d'un ayant droit et c'est à ce moment là qui est intervenu dans dans l'affaire le frère j'ai été personnellement chargé de contacter le frère Claude Dublín je l'ai appelé nous avons une conversation téléphonique assez disons un peu un peu dure parce que le frère de Wolfgang n'était pas particulièrement disposé à donner son autorisation enfin je crois que j'ai été assez persuasif et tout s'est bien terminé c'est à ce moment là que le pli a été ouvert analysé que Marc Chior et Bernard Bruss en sont occupés et ainsi de suite quels sont les motifs de dépôt du pli je vous ai répondu que quelquefois on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on cache quelque chose et bien dans le cadre qui nous concerne de Wolfgang Dublín c'est une autre raison encore qui peut-être n'a pas existé très souvent c'est l'urgence devant une situation dramatique comme celle qu'il était en train de traverser le manuscrit 6 juin a été écrit en cantonnement de novembre 39 à février 40 il n'est pas absolument complet et son extérieur se ressent les conditions matérielles dans lesquelles il a été écrit expéditeur Wolfgang Dublín 291ème régiment 3ème bataillon nous ne savions pas qu'il était Wolfgang on était tous en admiration d'un garçon qui avait fait sa thèse mais si vous voulez en dehors ça nous ne savions pas qu'il est je ne pense pas qu'on avait une idée qu'il avait travaillé sur l'équation de Kolgomorov etc on n'a aucune idée aucun d'entre nous et je pense que on l'a découverte je pense que si on l'avait su d'ailleurs c'est le témoignage de ça si on avait su que Wolfgang était ce qu'il était Claude et moi nous n'aurions pas attendu tant d'années pour autoriser la publication du papier parce que nous on ne savait pas ce qu'il y avait dedans et donc on a cru qu'on ne comprenait pas très bien mais comme il avait demandé la confidentialité nous on a respecté son droit de confidentialité après sa mort et puis après tant d'années étant passées Claude et moi on a dit maintenant le moment est venu laissons ouvrir le public acheté donc si vous voulez c'est quand même un témoignage on ne savait pas qui il était cet homme Carnet de notes du soldat Vincent Doblin Alfred de Musset Tristesse J'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté J'ai perdu jusque la fierté qui faisait croire à mon génie Quand j'ai connu la vérité j'ai cru que c'était une amie Quand je l'ai comprise et sentie j'en ai été dégoûté Et pourtant elle est éternelle et ceux qui se sont passés d'elle ici-bas ont tout ignoré Dieu parle il faut qu'on lui réponde Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré Politique de placement Évolution Évolution sur 10 ans plus 134,8% Évolution sur 5 ans plus 73% Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs Septième mouvement Chance risque volatilité Laetitia Andrieux Xavier Varin ingénieur-chercheur EDF C'est des outils qu'on utilise régulièrement dans notre travail les chaînes de Markov les idées de Dublin c'était les idées qui sont à la base du calcul stochastique qui ont été retrouvés plus tard par ITO Comme on essaye de maximiser notre gain espéré on va essayer de modéliser les différents aléas et voir l'impact des différents aléas sur le gain d'entreprise La dérégulation des marchés de l'énergie notamment pour l'électricité entraînait par exemple l'apparition de bourses sur lesquelles s'échangent des quantités physiques et financières autour de l'électricité On a bien une nouvelle source d'aléas qui est l'aléas sur les variations de prix et qui vient s'ajouter en ce qui nous concerne aux autres sources d'aléas qu'on devait gérer de façon plus historique comme l'aléas sur la température qui va influencer la demande en électricité les aléas de panne sur les actifs de production ou les aléas sur les apports hydrauliques pour gérer les barrages hydrauliques Donc c'est vraiment toutes ces sources d'aléas qui vont introduire potentiellement un risque de défaillance physique et surtout des risques financiers Les prix de l'énergie ont des caractéristiques très piquées c'est à dire qu'effectivement on peut avoir d'une heure à une autre on peut avoir des très fortes variations de prix et donc un mouvement bronnien n'a pas ces caractéristiques de saut de pique et donc on s'intéresse fortement au marché de Lévis au modèle de Lévis et aussi au modèle à volatilité stochastique qui sont d'autres modèles qui sont utilisés un petit peu dans les banques mais les banques hésitent beaucoup à utiliser ce genre de modèle parce que les traders ont l'habitude de travailler avec ce qu'on appelle la volatilité implicite c'est à dire d'utiliser des modèles gaussiens qu'ils calent pour essayer de retrouver les prix d'options qu'ils constatent sur le marché Il y a des zones aussi dans le domaine des banques des choses qui sont assez mal prises en compte les risques de contrepartie pour parler de quelque chose qui nous est tombé dessus récemment avec les subprimes ce sont des risques qui sont encore assez mal pris en compte les risques de marché sont relativement bien pris en compte et les risques de crédit je crois savoir qu'il y a encore pas mal de travail à faire nous supposerons f de petit x y virgule st mesurable grand B Borel par rapport à x, s et t et solution de l'équation fonctionnelle f de x, y virgule st égale intégrale de moins l'infini à plus l'infini application médecine météorologie physique statistique mathématiques financières pronostics chance et risque assurance jeu de hasard cours d'action mais ça Wolfgang Dublind ne s'est pas du tout intéressé mais par contre ce qu'il a fait c'est que lui il a fait vraiment de la théorie générale des chaînes de Markov et puis après de la théorie générale des mouvements markoviens c'est à dire là où il y a intervention continue du hasard comme dans un cours de bourse c'est pratiquement continu parce que des offres d'achat c'est presque c'est quasiment permanent donc et puis alors en physique alors c'est exactement ça parce qu'en physique statistique si vous voulez au niveau moléculaire quand on se passe au niveau vraiment des toutes petites particules et bien c'est c'est absolument continu il suffit de regarder même un grain de poussière dans un rayon de soleil c'est exactement continu et puis même ce qu'on appelle le mouvement brownien des physiciens c'est à dire ces petites boules de gomme dans un verre d'eau et bien ça bouge parce qu'il y a l'agitation moléculaire qui bouge sans arrêt votre petite boule ça c'est quelque chose évidemment de merveilleux dont on a une théorie mathématique tout à fait convenable qui avait d'ailleurs été vérifiée expérimentalement au début du XXe siècle avec une grande précision qui permet même de calculer des constantes physiques mais Wolfgang de Blin il va bien au-delà il va bien au-delà du mouvement brownien parce que le mouvement brownien c'est relativement simple c'est comme le jeu de pile ou face c'est où pratiquement tout se passe à l'identique il y a une grande homogénéité alors que lui il envisage le cas totalement général où tous les coups sont permis absolument tous les coups sont permis et donc on a des mouvements qui sont différents il s'agit de savoir de combien ils sont différents alors justement ce qu'il a le plus cacheté c'est justement de montrer que effectivement tout va être différent mais en même temps le mouvement brownien pur celui de la poussière dans le rayon de soleil c'est presque la norme c'est ce qui c'est ce qui ce qui structure l'ensemble ça c'était pas du tout évident certainement il y a il y a un côté musical aussi dans le dans la création mathématique il y a certainement quelque chose il y a une espèce d'éblouissement de surgissement de de monde et de et de choses alors ça vient aussi du fait que dans les mathématiques mais toutes les mathématiques il y a une phase de création pure qui est profondément incompréhensible qui est une espèce de surgissement des idées qui arrivent on sait pas d'où elles viennent et ça ça se rapproche ça se rapproche assez de la création poétique chez chez Wolfgang de Blin on a l'impression que ces idées disons ces espèces d'illumination successives et bien c'est une espèce de mode presque habituel de production de ses écrits disons que c'est presque sa manière de travailler ça ça doit être ça le conduit à une espèce de grande excitation très probablement de pendant ces deux trois ans qu'il a vécu ça a dû être quelque chose d'assez euphorisant par exemple Ville il écrit il l'a dit Ville qui était un de ses camarades il dit là Wolfgang c'est très brillant lui tout à fait dans le moule dans le moule français il dit bah oui lui il n'était pas comme nous il était il avait lui aussi dit il avait une façon poétique et très libre de faire des mathématiques ça c'est incontestable Huitième mouvement Accélération 1 Claude Doblin Nous sommes devenus français en naturalisation cela se faisait d'autant plus facilement que nous étions à l'âge du service militaire d'abord c'était mon tour et un an plus tard celui de Wolfgang qui était sur Citer il avait terminé ses études mon cher ami aujourd'hui pour la première fois depuis mon arrivée au régiment j'ai un peu de temps libre j'en profite pour t'écrire je suis soldat dans l'infanterie laquelle arme était évidemment bien indiquée pour un mathématicien au 91ème régiment d'infanterie à Givet dans les Ardennes les environs du Givet sont très jolis ce qui est appréciable matériellement on n'est pas bien ici même par rapport aux autres compagnies installées à Givet les premiers mois je souffrais beaucoup maintenant je suis arrivé à un degré de non-fautisme parfait j'attends avec calme ma première punition il est certain que je serai bien entraîné pour la marche lorsque je sortirai d'ici il paraît qu'on aura en juin une marche d'épreuve de 54 kilomètres avec chargement complet Wolfgang a dit je ne veux pas de préférence je vais là où on veut me mettre et alors lui est arrivé au régiment à Givet dans les Ardennes mais comme un simple soldat et quand il a fait comme tous les soldats au début ses classes au bout d'un mois on interroge les soldats on a fait faire des examens non seulement médicaux mais des examens également calcul écriture etc et on tombe sur Wolf et on dit mais vous êtes licencié en mathématiques et vous êtes ici comme simple soldat il a dit je veux être traité comme tout le monde je veux behandelt werden comme tous les autres je vais là je vais là ou à mon bois Accélération 2 Paul Beaujau j'ai connu Wolfgang en 39 au mois d'avril fin avril 39 1939 et je l'ai connu dans la salle de classe des élèves caporaux alors dans le fond j'étais nouvel arrivant j'ai dû m'asseoir près de lui il avait un cahier et il écrivait il penchait comme ça il écrivait mais il ne parlait pas beaucoup alors c'est moi qui ai engagé la conversation ben oui il me dit quelque chose alors il m'a dit qu'il était alsacien et qu'il était prof de maths et qu'il était succitaire qu'il était né en 1915 bien ça sans plus ben oui il est prof mais il est prof moi ça ne m'a pas mais ce qu'il y a c'est que il était toujours perdu dans ses pensées et ses écritures que le cabreau chef de carrière hein qui disait de blin qu'est-ce que j'ai dit ben c'est cela il avait toujours une oreille qui traînait vous savez très très intelligent j'ai vu mais sans savoir qu'est-ce qui l'en retournait même au plus il avait son cahier sous le bras et puis je vous dis il avait un accent un accent épouvantable ça parce que les Algeciens ont souvent plus plus d'accent que les Allemands eux-mêmes quand ils peintent français vous le savez hein alors et c'est comme ça que Dublin parce qu'il se faisait traiter d'abruti par ces Cornichons-là qui me fait dire la parole hein il faisait traiter d'abruti oh maintenant j'en rigole parce que c'était vraiment cocasse hein c'était vraiment cocasse alors vous voulez vous oui c'était mais la vie s'écoulait oui c'était pas gay hein quoique il y avait des balmusettes à Jivet il y en avait ah oui il y avait de quoi occuper les soldats oui oui cette semaine j'ai réussi à me faire accorder une permission de 36 heures mais je récolte deux jours de consignes que j'ai d'ailleurs bien mérité parce que mon arme portait des taches de rouille on s'est borné heureusement à me supprimer la permission de 36 heures à Pâques je ne veux pas venir pour deux jours parce que la bibliothèque est fermée je ne verrai donc pas si tôt une bibliothèque physiquement je vais bien je continue d'engraisser moralement si je ne suis pas si malheureux qu'au début j'ai de temps en temps des crises de cafards pour la première fois depuis que je suis au régiment et même pour la première fois dans ma vie le garde-à-vous la mèche de la couture du pantalon le maniement des armes les gaz et puis vous auriez vu la caserne c'est une caserne qui a été bâtie par Napoléon il peut être froid là-dedans non c'est pas la joie mais je ne comprends pas comment son père n'a pas ne s'est pas débrouillé pour le faire sortir de là il a une tête pareille on ne la rencontre pas tous les jours quand est venue la guerre donc nous parlons de 40 maman a travaillé mais vraiment travaillé Wolf tu ne peux pas rester comme ça il faut faire quelque chose il faut aussi que tu suives des cours d'officiers il avait toujours traîné à le faire puis début mai il avait dit d'accord je veux bien alors on a inscrit mais la session pour lui est tombée juste au moment où les allemands ont vraiment attaqué et c'était trop tard 9ème mouvement tourbillon le mouvement pourrait être représenté par du tourbillon et disons un morceau de bois qui est entraîné dans l'un de ces tourbillons il reste assez longtemps mais finit par en être expulsé et sera alors après un certain temps attiré par un autre ou le même tourbillon mais les durées moyennes de séjour dans un tourbillon tendent vers l'infini Antoinette Tonla qui aimait beaucoup mon frère qui après quand la France était occupée par les allemands cherchait partout désespérément mon frère et elle a cherché pendant très longtemps elle a écrit partout où elle a pu et c'est elle qui est tombée sur quelqu'un qui il a dit il y a un soldat inconnu qui est là et on a ramassé ses affaires et il y a une plaque d'eau blanche elle a pu constater que c'était bien Wolf parce qu'il y avait aussi ses lunettes avec il s'aimait et Monet tonla elle l'aimait aussi vous croyez que ça a joué dans sa décision ? oui parce que c'était aussi un être humain il a aussi aimé il n'était pas que mathématicien seulement la femme qu'il aimait n'était pas pour lui dixième mouvement décomposition les présidents de la république décrètent sont décorés de la médaille militaire les militaires dont les noms suivent à titre posthume Dublin Wolfgang dit Vincent soldat matricule 2810 recrutement troisième bureau de la Seine soldat téléphoniste très brave et plein d'alent a combattu le 16 17 et 18 juin 1940 avec un réel mépris du danger le 16 juin à Bénin est resté seul armé d'un fusil mitrailleur pour couvrir la retraite d'un groupe de soldats ne s'est replié qu'après avoir retardé le débouché des motocyclistes ennemis du village à trouver une mort glorieuse le 21 juin 1940 à Ousras Vosges à Paris le 11 février 1948 signé Vincent Auriol Stéphane de l'idée de ce qui pouvait lui être arrivé ça a été une autre épreuve mais j'ai honte de m'en parler parce que tellement de personnes ont vécu des épreuves à l'époque on était des milliers des centaines de milliers à vivre sur les routes de France donc l'épreuve de la fuite on a perdu tout contact avec mon père et ma mère a décidé d'aller vers le sud et nous avons entendu Pétain annoncer la demande d'armistice c'était assez terrible et on cherchait à avoir des permissions pour quitter le territoire français et nous sommes allés à Marseille pour essayer d'avoir un visa et on a eu le visa juste à temps juste quelques jours avant et nous sommes partis vers l'Espagne et le Portugal c'était en 1944 c'est donc que nous avons finalement appris qu'il était décédé ma mère était toujours dans la vie et dans l'espoir que ce n'était pas le cas donc onzième mouvement trajectoire aléatoire continue carnet de notes du soldat Vincent Doblin Alfred Devigny la mort du loup le loup le quitte alors et puis il nous regarde les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde le clouet au gazon tout baigné dans son sang nos fusils l'entouraient en sinistre croissant il nous regarde encore ensuite il se recouche tout en léchant le sang répandu sur sa bouche et sans daigner savoir comment il a péri refermant ses grands yeux meurt sans jeter un cri alors évidemment dans ce texte tout parle de Wolf le loup je retiens juste la fin évidemment meurt sans parler mais aussi sauvage voyageur et puis faire énergiquement la longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler le sort ici et puis encore un passage évidemment ne jamais entrer dans le pacte des villes ça c'est exactement la mort du loup-volve hélas ai-je pensé malgré ce grand nom d'homme que j'ai honte de nous débiles que nous sommes comment on doit quitter la vie et tous ces mots c'est vous qui le savez sublimes animaux à voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse seul le silence est grand tout le reste est faiblesse ah je t'ai bien compris sauvage voyageur et ton dernier regard m'est allé jusqu'au coeur il disait si tu peux fais que ton âme arrive à force de rester studieuse et pensive jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où naissant dans les bois j'ai tout d'abord monté gémir pleurer prier et également lâche fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler puis après comme moi souffre et meurs sans parler dernier mouvement perdition où sera dans les Vosges le 21 juin le 21 juin il s'est tué dans la maison ils se sont rendu compte qu'ils étaient encerclés il y en arrivait de tous les côtés tous les côtés ceux qui arrivaient avaient les allemands autour oh là c'était la pagaille ah ben on était obligé de se rendre qu'est-ce que vous voulez l'armée l'armée c'était plus vu j'étais à la fantaine parce que par curiosité il faut tout dire on disait qu'ils arrivaient je suis allé voir qu'est-ce que c'était et puis en fait quand j'ai vu deux motocyclistes qui tournaient juste au tournoi et c'est tout et au même moment l'autre s'est suicidé ça m'a claqué aux oreilles mais bien sûr c'est là qu'ils soldats qui a tiré et ceux qui sont des faits prisonniers ils ont flanqué par terre tout ce qu'ils avaient leurs papiers leurs sacs tout le fourbi rappelez pas ça te rappelles pas ce que j'ai dit il y avait plein quelque chose de partout devant chez nous de partout des lettres de spade qui écrivaient à leur mari l'inverse il s'est suicidé il s'est suicidé et qu'il a volé ses papiers ben oui les papiers il les a de la cuisinière à la grand-mère il était quand même de source allemand les allemands l'aurait tué quand même je pense que c'est parce qu'il était juif moi je me suis dit tout de suite quand ma mère a dit qui c'était suicidé je me suis dit tout de suite c'est un type qui ne voulait pas se faire prendre par les allemands qui ne voulait pas être connu qui savait bien qu'il le martyrisait si et Ousra c'était pas comme aujourd'hui car quand nous sommes arrivés à Ousra avec ma mère il y avait absolument personne pour nous aider ou quoi que ce soit même pas le prêtre du village etc donc il était et j'ai trouvé la tombe de Wolfgang qui n'était pas une vraie tombe c'était par terre avec juste une très petite plaque pour indiquer qu'ici repose un tel et le pauvre Wolfgang était entouré de soldats allemands c'était le seul soldat français tous les autres autour de lui c'était des soldats allemands et ça alors pour moi c'était un choc pour ma mère encore plus et ma mère était bouleversée par le fait qu'il avait des allemands autour de lui encore et ma mère a fait le nécessaire pour qu'il y ait un caveau normal pour mettre mon frère et c'est à ce moment là qu'elle a décidé qu'elle voulait elle aussi être enterrée là avec son mari donc elle a fait le choix d'être là elle aussi donc moi j'ai vécu ces trois terribles visites à Ousra la découverte avec ma mère du lieu de l'inhumation de Wolfgang l'enterrement de ma mère qui n'était pas plus facile parce qu'à l'époque encore il n'y avait personne et j'ai moi-même dû mettre avec une lède de celui qui a fait le transport j'ai dû faire le nécessaire pour moi-même pour mettre ma mère dans le caveau il n'y avait personne c'était une très dure épreuve mais avant ça j'avais mis mon père de la même manière il n'y avait aucune aide à l'époque Ousra était quelque chose complètement ignorant totalement qui étaient les Deblins ce n'était pas un problème ne comprenait pas ces étrangers qui étaient là épilogue Marie-Antoinette Tonnla lettre à Erna Debline Paris le 13 juin 1945 Chère madame à quelques jours d'intervalle je reçois votre lettre contenant la photo de Wolf et un colis je vous suis très reconnaissante d'avoir ainsi pensé à nous et nous vous en remercions bien vivement mais ne me dites pas que vous me devez quelque gratitude quand j'ai commencé ces recherches je les ai faites parce que je ne pouvais plus rester dans cette incertitude et aussi dans l'espoir que le cas échéant il serait peut-être possible de faire quelque chose pour Wolf il n'en a pas été ainsi et pendant quatre ans j'ai redouté pour vous le moment où il faudrait vous enlever l'espoir que vous gardiez ces jours-ci nous avons appris la mort dans des camps de représailles de deux amis de mon mari l'un est mort de faim l'autre étouffé dans un wagon je pense que ces choses-là du moins ont été épargnées à Wolf quelquefois il me semble aussi que la valeur que représentait Wolf son courage sa bonté ne peuvent être complètement perdus et que tout cela est conservé et nous précède quelque part croyez chère madame à mes sentiments d'affectueur respect Marie-Antoinette tonne-la La marche aléatoire du soldat Doblin par Jürgen Ellinghaus avec Claude Doblin Stéphane Doblin Jeannine Ludo Émile Canot Paul Beaujau Bernard Brut Marc Yor Pierre Buzer Laetitia Andrieux Xavier Varin et à Ossera Marceline Alliou Jeannine Ferret Aimé Georges Evelyne Petit-Domange Denis Martel Maurice Triboulot Voix Sarah Jalaber Hans-Joachim Kruse et Félix Ulrich pour les textes de Wolfgang Doblin Musique Christophe Bertrand Witold Lutoswavski Son Alain Nedelec Bernard Quentin Véronique Amio Georges Sautour Jean-Pierre Feigné Damien Turpin Mixage Jean-Michel Coqui Chargé de Réalisation Céline Thers Remerciements à tous les intervenants ainsi qu'à Académie des Sciences Service des Archives et Florence Greff Archives de la littérature allemande Marbach et Ulrich von Bülow Amip Xavier Carniot Fabio Balducci Hubert Ferry Association Dublin-Ossera et Marc Petit Auteur de L'équation de Kolmogorov Vie et mort de Wolfgang Dublin Un génie dans la tourmente nazie Folio Gallimard Les documentaires de Sur les Docs sont podcastables sur le site franceculture.com Demain nous vous proposerons de partager la passion de celles et ceux qui portent en eux la fièvre américaine et rêvent western autant que musique et danse country Sous-titrage Société Radio-Canada